je me suis maquillé tout fait que ça fait tellement longtemps écoute je suis allé pour un âge sur le web j'ai dit quel âge qu'elle a? on dirait qu'elle a vie une bonne! en fait ben là louise portal tu vieillis elle avait pis j'ai vu 53 ans j'ai eu 53 ans ça va pas galer! c'est extraordinaire t'es belle comme un coeur aussi ben on a les faces qu'on a là ben là les belles faces qu'on a rue ça marche te rappelles-tu quand t'étais une fois je t'avais dit pas si tu t'en rappelles t'avais dit ah moi je trouve que je suis trop ronde pis j'avais dit mitou tu vas voir en vieillissant tu vas être contente c'est débile hein c'est vraiment ça louise bonjour bonjour ma belle mitou félicitations pour ce livre que t'as pas écrit mais auquel t'as beaucoup donné oui c'est ça oui effectivement ça a été intéressant de au lieu d'écrire moi même ma biographie ce que j'aurais pu faire tu sais j'ai quand même 20 livres d'écrit dans ma besace non je trouvais ça intéressant de faire une rencontre intergénérationnelle pis j'ai choisi samuel parce que je l'ai vu arriver en littérature tu sais avec son premier livre en 2005 alors qu'on signait côte à côte moi pauline et moi le livre sur ma soeur jumelle ça avait cliqué tu sais pis lui il adore le chant il adore chanter la musique pis je me suis dit je pense que je vais parler finalement beaucoup de musique avec lui fait que ça serait intéressant qu'on qu'on échange pis c'est comme ça que c'est venu c'est important pour toi la musique dans ta carrière plus qu'on l'imagine mais oui parce que j'ai été 13 ans dans une vie avec un musicien parce que surtout la musique ça m'a permis de prendre la plume en mon nom avant même de devenir romancière et écrivaine j'ai écrit quand même je sais pas je pense une cinquantaine de chansons tu vois mais t'as commencé à écrire des chansons à cause d'une peine d'amour oui grosse en plus de ça ben tu sais là j'ai écrit je m'habille en mou je sors le soir sans lanterne sans phare je drague l'amour ben effectivement comme je dis en conférence souvent quand je parle de cette époque-là je dis que j'avais essayé tu sais j'avais essayé le yogourt et le yoga mais il y avait rien à faire tu sais je me souviens d'être allée dans un ashram à Nassau et c'est vraiment par l'écriture des chansons mis en musique par Jean-Pierre Bonnet à l'époque pour le premier album ça m'a vraiment permis de voir que l'écriture était un outil de transformation de guérison c'est pour ça que l'écriture est au coeur de mes jours depuis toujours puis quand je fais des ateliers d'écriture j'en parle de ça parce que tout le monde peut écrire on est chanceux on est chanceux on sait lire on sait écrire c'est un privilège l'homme dont on parle est-ce qu'on peut le nommer oui bien sûr c'est Jean Beaudin oui un grand réalisateur avec qui tu venais de terminer un grand tournage un de tes plus grands Cordélia oui puis ça marchait non non c'est un amour impossible c'est une question de discernement en fait ce que j'avais à vivre avec Jean c'était ce fabuleux tournage mais moi écoute à l'âge que j'ai j'ai 28 ans j'étais en train de tourner le premier grand rôle de ma carrière Jean c'est un homme extraordinaire beaucoup de charisme il est au fait de sa renommée ou presque en tout cas ça sent bien son affaire puis mais c'est un amour impossible tu sais c'est une passion amoureuse on sait que la passion ça n'a pas beaucoup de chance de durer mais ça m'a mis au monde dans l'amoureuse que j'étais ça m'a fait comprendre quelque chose de moi puis au fil de la guérison de cette peine d'amour là j'en aurais juste une dans ma vie puis c'est à cette époque là je vais comprendre que l'amour nous met face à nous-mêmes c'est l'amour qui nous permet de nous rencontrer autant les amours douloureux que les amours heureux tu vois parce que moi je vis un amour heureux depuis 30 ans avec Jacques et ça continue de me mettre face à moi-même à mes comportements à mes choix de vie à mes capacités de co-exister avec l'autre alors c'est vraiment intéressant l'amour moi j'aimerais je voudrais pas m'en penser tu sais non tu es une grande amoureuse puis je peux dire que j'en ai je peux en témoigner parce que je t'ai vu souvent justement dans des soirées en entrevue Jacques est toujours là moi j'ai eu des conversations avec Jacques écoute pleurer dans un salon du livre l'année passée parce qu'il me racontait ses affaires de santé puis mon dieu que je l'aime que tu as failli perdre aussi un certain moment puis puis finalement ben il est resté là il est resté en vie puis il est adorable oui ben tu sais Jacques a été capable de prendre sa place à mes côtés ce qui n'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'est pas du milieu artistique et il a su très bien m'accompagner surtout quand on a commencé à tu sais quand je suis arrivé là vers au début de la cinquantaine il y a quand même une mouvance tu le sais un mitzou tu sais chaque décennie nous permet de de nous rencontrer dans différents chemins puis là on a commencé j'ai commencé plus à voyager comme comme représentante de notre cinématographie puis ça ça a été formidable dans des festivals internationaux puis tout ça puis Jacques qui m'accompagnait puis il était toujours bien tu sais parce que comme tu dis il parle à tout le monde puis il est à l'âge avec tout le monde tu sais puis c'est un homme profond puis intéressant j'avais envie de d'entreprendre cette entrevue là avec les choses que tu m'as apprises à travers le livre parce que je trouve que c'est vraiment important de le faire puis merci d'avoir partagé tout ça mais ce que j'ai compris le côté badass si tu veux de de Louise Portal c'est son côté go-getter tu es quelqu'un qui va au devant tu es quelqu'un qui a écrit des lettres à des réalisateurs à des producteurs à des auteurs pour pouvoir se retrouver dans leurs films donc tu défonçais les portes et ça depuis un plus jeune âge ça devient d'où oui c'est vrai que dans ma vingtaine j'avais beaucoup d'ambition puis c'est ça qui m'a permis aussi de faire ma place parce que là on on retourne dans les années 70 les agents artistiques ça n'existe pas pour les comédiens les comédiennes il n'y a pas 56 intervenants sur un projet de film c'est le réalisateur puis le producteur mais il n'y a pas les distributeurs puis les plateformes numériques puis la télévision tu sais ça n'existe pas donc il faut que tu sois assez déterminé à l'intérieur de toi pour prendre le téléphone puis appeler mettons Jean Baudin ce que j'avais fait pour passer une audition pour le rôle de Cordélia parce que je savais qu'il y avait plein je leur raconte abondamment dans mon ma biographie qu'il y avait plein de comédiennes qui avaient été appelées mais pas moi puis je disais mais non moi me semble que je sentais l'appel alors moi dans le fond j'écoute mon intuitif mais tu je suis toujours à l'écoute de ce qui monte puis j'essaie de voir la motivation puis la l'intention derrière quelque chose un geste que j'ai envie de poser je te dirais qu'avec le vieillir je suis mais vraiment go girl je suis j'ai pu cette ambition là j'ai eu pendant peut-être les 15 20 dernières années le goût d'être choisie puis maintenant je suis plutôt dans le le détachement puis le contentement puis quand j'essaie d'être comme j'étais avant ça marche jamais ça marche pas ok j'aime bien j'aime bien entendre ça parce que on change mais ouais mais quand même c'est important de le noter parce que tu sais je trouve que c'est quelque chose que tu peux appliquer à n'importe quel métier dans le fond c'est ce que ce dont tu as envie tu n'attends pas qu'on te le propose mais toi tu te proposais c'est pas que les comédiennes qui faisaient ça à l'époque non plus ce que j'avais ce que j'en ressentais c'est que j'avais quelque chose à offrir ok donc c'est pour ça que c'était facile pour moi mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça il y en a qui ont l'impression tu sais qui d'aller demander par exemple une augmentation de salaire ils vont être insécurs ils vont avoir peur de blesser tout ça faut vraiment être très bien positionné pour faire une démarche puis il faut s'attendre que ça marchera pas nécessairement et accueillir la déception le refus mais pas le vivre comme un rejet hein alors moi en ce moment ben justement on va prendre l'exemple du prochain film de Denis Arcand tu sais Denis qui écrit personnellement de façon sport tu sais de temps en temps quand il sort un projet ou bon c'est sûr que j'aurais aimé ça jouer dans le testament tu sais tu as déjà travaillé avec lui tu étais avec nous autres dans les invasions barbares c'est quelqu'un de formidable mais il n'y avait sans doute pas rien pour moi puisqu'il ne me l'a pas proposé tu sais est-ce que tu lui as demandé cette fois-ci non je lui ai pas demandé je lui ai pas demandé non mais parce que cette fois-ci j'ai voulu laisser la vie orchestrée puis je me suis dit c'est ça qui a à être ce qui a à être sera et c'est quand on le sait le moins que cela se passe le plus ça c'est pour moi qui a inventé ce beau dicton là c'est un grand sage tibétain on le retrouvera mais tu écoutes tes intuitions mais tu n'écoutes pas tes peurs non voilà c'est ça il y a beaucoup de gens qui écoutent leur peur au lieu de leur désir et leur intuition c'est intéressant tu soulèves ça parce qu'effectivement dans la vie on n'est pas juste une personne on est différentes dimensions de nous tu sais on a l'enfant qui a encore des blessures qui a peur qui est insécure on a l'adolescente qui a pu être bousculé qui a pu être abusé qui tu sais puis ça va comme ça tout au long de la vie là je peux te parler de ça j'ai des cheveux blancs j'ai 73 ans tu sais ça fait que des fois dans une situation elles sont encore toutes là tu sais c'est laquelle qui est qui reçoit une info puis qui réagit fait que c'est pour ça que le cheminement personnel est important puis moi j'ai commencé mon cheminement au milieu de la vingtaine puis ça n'arrête jamais c'est infini ce chemin là même moi je pense que quand je vais mourir il va se continuer dans une autre dimension c'est justement de regarder qu'est-ce que ça vient faire puis des fois on a besoin d'aide tu sais il faut pas avoir peur de consulter moi j'ai fait une thérapie je parle beaucoup 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 avec genre puis genre qui m'aide à me refléter beaucoup de choses j'ai une coach depuis quelques années aussi justement pour traverser avec sérénité les étapes du vieillir tu sais ça commence avec la ménopause tu vois là j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud ben oui t'as commencé à 73 ans c'est encore chaud je pense je pensais que ça finissait c'est la canicule c'est pour ça puis j'ai pas ouvert c'est tout simplement la canicule non non là c'est la canicule j'ai commencé à utiliser ça tu sais au début de la cinquantaine puis j'en ai toujours un dans mon sac au théâtre ou tu sais quelque part je sors mon éventail puis là ça fait très gasse c'est beau hein oui oui c'est beau c'est quoi qui est gossant à 73 ans par rapport à un corps de femme ah qu'est-ce qui est gossant je vais dire c'est moi je me trouve gâtée parce que j'ai toujours su me préparer au vieillir tu sais genre qui avait l'habitude de m'agacer parce que à 67 ans je disais je vais avoir 70 là bientôt là tu sais puis comme là j'ai 73 bientôt je vais avoir 75 je me prépare tu sais mentalement donc vieillir ça me dérange pas je suis pas en quête tu sais de garder ma beauté et ma jeunesse de mes 40 ans ou de mes 30 ans c'est vrai que j'ai une bonne peau parce que je retiens le moment puis tout ça je te dirais que c'est plutôt l'énergie puis les inconforts de la machine dis moi il y a quelque chose qui puis je sais pas si t'es à l'aise de m'en parler ou pas puis comment peut-être que ça va faire réagir certaines personnes dans la famille mais tu as raconté quand même avec beaucoup de candard qu'à l'âge de 27 ans tu t'es confié à ton père qui s'est à son tour confié à toi oui veux-tu nous en parler oui bien je vais vous en parler mais un peu comme à mot couvert parce que je préfère que les gens découvrent cet aspect-là en lisant le livre parce que tu sais maintenant avec les réseaux sociaux il s'agit qu'on nomme quelque chose qui est un petit peu qui peut être encore controversé ou analysé là les gens vont s'emparer de ça puis vont parler juste de ça mais ce que je peux ça va devenir le grand titre oui puis je veux pas ça tu sais mais pour répondre quand même à ta question puis je trouve que tu la poses avec beaucoup de délicatesse je pense que c'est ça qui est beau dans le vieillir c'est qu'on peut on n'a plus les craintes les peurs et les tabous qu'on avait quand on était jeune puis qu'on peut parler beaucoup plus ouvertement des choses qui ont été importantes dans notre vie puis qui sont venues s'imprimer dans le parcours de notre vie puis je trouve ça assez extraordinaire d'avoir pu échanger avec mon père à l'âge de 27 ans sur des choses aussi importantes que celles-là tu sais qui ont attrait à la vie amoureuse, la sexualité, etc. tu sais puis je crois effectivement que ça peut aider bien des familles encore aujourd'hui parce que les secrets de famille là c'est toxique, c'est un poison puis on en a des exemples tout le temps oui t'as transformé tes passions en job parce qu'avec ton papa entre autres tu correspondais énormément ce que l'on fait moins maintenant de nos jours mais cette correspondance-là t'a amené la carrière littéraire que tu as maintenant comment ça s'est passé ? alors écoute, c'est merveilleux parce que quand je publie les mots de mon père en 2005 je crois j'aurais jamais pensé que les lettres que papa m'écrivait quand j'étais au couvent puis après ça dans ma vingtaine, mes premiers dix ans à Montréal parce que papa va décéder en 1980 au moment où moi j'ai 30 ans j'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait un spectacle aux correspondances d'Isman un des premiers spectacles que j'ai fait aux correspondances d'Isman et puis que ça deviendrait un livre et que ça aiderait tellement surtout des femmes qui n'ont pas eu cet échange avec leur père je parle des femmes de ma génération parce que les pères étaient plus muets dans ma génération tu parles de tes désirs de femmes dans le livre avec ton entretien avec Samuel puis je trouvais ça brillant parce qu'il y a tellement de comédiennes qui s'empêchent de parler de leur passion amoureuse avec les comédiens mais c'est tellement difficile quand même quand il y a une attirance sexuelle qui arrive puis t'en parles que c'est arrivé à une couple de reprises puis je te remercie pour ça parce que ça aussi c'est libérateur oui bien en fait on ressent des élans tu sais mais comme dit toujours Jacques ressentir n'est pas consentir tu sais quand on parle beaucoup de consentement là c'est à dire que c'est normal des fois on a un partenaire ou on travaille avec un réalisateur puis on ressent un appel des sens, un appel de la création tu sais ça se mélange puis là il faut juste avoir le discernement c'est sûr que quand j'avais 22 ans ça m'est arrivé sur un plateau d'avoir une aventure avec un technicien puis là ça a fait non ça là il ne faut plus que ça arrive tu sais parce que pourquoi? bien parce que écoute le lendemain là tu sais tu te retrouves sur le plateau puis tu as vécu un moment d'intimité avec un technicien tu sais puis là tu le retrouves mais lui il fait sa job toi tu fais la tienne c'est inconfortable moi je n'ai pas aimé ça puis je me suis dit on ne m'y reprendra plus tu sais mais ça m'est arrivé dans mon parcours avant de rencontrer Jacques parce qu'avec Jacques je suis très fidèle d'avoir de temps en temps surtout quand j'allais en France à Paris travailler, chanter, aller faire des films ça m'est arrivé des fois d'avoir peut-être quelque chose avec quelqu'un de la production mais ce n'est pas quelque chose que je recommande puis les gens qui se rencontrent sur des productions j'ai remarqué que ça ne dure pas toujours longtemps longtemps, longtemps, longtemps non plus as-tu me parlé de ta créativité de chanteuse parce que moi je m'en souviens il y avait quelque chose de très, très rock dans ce que tu faisais aussi puis rebelle qu'on a peut-être moins retrouvé dans tes rôles à la télévision je ne sais pas si je me trompe mais qu'est-ce que ça t'a offert ? j'ai eu comme le sentiment qu'à 30 ans, par l'écriture puis la musique j'arrivais à vivre mon adolescence et en plus c'était très dynamique les années 80 au niveau musical, international c'était pop rock moi je disais que je faisais du rock m'antique c'est pas m'antique puis alors comme j'étais une actrice déjà depuis 10 ans bien c'est sûr que c'était théâtral, mes shows puis les costumes, la mise en scène c'était super important la carrière de chanteuse, elle était importante parce que j'ai fait 4 albums j'ai fait des vidéoclips je suis allée, je chantais à Bobineau à l'Olympia ça, il y a beaucoup de gens et Bobineau c'est pas l'émission de télévision non, non c'est pour ça des fois quand je fais des conférences des fois ça m'arrive avec des jeunes comme l'année passée j'étais marraine pour les étudiants qui finissaient l'ATM à Jonquière leur cinquième secondaire puis on a fait des ateliers puis on a beaucoup jasé puis je leur disais écoutez, moi je l'ai faite ma jeunesse j'en ai fumé des petits joints de pot puis je me suis baignée tout nu dans la rivière à votre âge ou bien plus vieille quand j'avais 22 ans puis là je vais te dire la première fois que j'ai fait ça dans une rivière tout nu j'étais avec Raymond Cloutier puis avec ton papa avec Alain what? oui oui parce qu'on était jeunes moi j'avais 22 ans Alain je ne me souviens plus mais il était plus âgé que moi puis on était partis dans l'Aurentie de faire un pique-nique puis tout le monde tout nu puis on s'était baigné dans la rivière puis j'ai toujours il était bon là-dedans mon père ben oui il était un naturiste fait que c'est des beaux souvenirs fait que c'est ça c'est pas les deux gars avec qui t'as voyagé j'imagine non non parce que mon père est un des deux gars avec qui t'as voyagé parce que donc tu parles dans le livre parce que sinon là j'aurais été surprise non non c'était un un italien puis un gars de Vancouver que j'avais rencontré au Guatemala ah non moi j'ai eu écoute tu sais quand t'écris à tes parents que t'as 27 ans puis tu laisses ton chum de l'époque pour partir avec deux étrangers là puis tu quittes le Guatemala puis tu t'en vas à Rome là hé là puis qu'il y en a un des deux qui va écrire un roman sur nous autres tu sais là c'était assez flyé là mes parents c'était comme un amour à un petit trio un petit trio qui a duré longtemps peut-être c'est deux nuits puis moi c'était pas pour moi tu sais moi le polyamour c'est pas pour moi du tout du tout du tout tu sais on est en exploration de qui on est la vingtaine c'est tu défriches la terre de ton devenir puis la vingtaine c'est fait beaucoup de ronces de cailloux c'est pas facile puis dans la trentaine on commence à semer qu'est-ce qu'on sème est-ce qu'on sème soi-même suffisamment ou on sème par des peurs comme on en parlait tantôt par des insécurités des dépendances affectives moi en tout cas c'est ce que j'ai fait dans ma trentaine pas professionnellement ça allait très bien mais au niveau affectif j'ai pas semé à la bonne place mais j'avais ce parcours-là à faire avec ce compagnon musicien dont je parle quand même assez abondamment dans ma biographie et à 40 ans j'ai commencé à récolter des choses difficiles parce que ça pouvait pas continuer donc là une séparation tu sais je vivais à la campagne j'avais des animaux tu sais je mets un terme à ma carrière de chanteuse puis la vie moi j'avais commandé mon homme de coeur comprends-tu je n'avais pas fait affaire avec Amazon ça n'existait pas dans ce temps-là mais je l'avais commandé à la vie tu sais j'avais demandé de rencontrer mon homme de coeur puis il s'est pointé avec ses patins sur la patinoire du vieux port c'est beau c'est beau notre rencontre comment je la raconte dans la biographie puis tu sais ça a fait 30 ans en mars dernier qu'on est ensemble tu sais puis 28 ans qu'on est mariés moi j'avais jamais voulu me marier écoute il y a un gars qui vient de prendre la main sur une patinoire quand même c'est un ami commun là que vous aviez ensemble mais vous avez c'est comme la preuve qu'un one night stand ça peut marcher quand ça arrive dans les bras de la bonne personne oui parce que si tu as fait un travail sur toi puis que tu es bien positionné puis tu sais ce que tu veux puis tu sais ce que tu ne veux plus c'est le grand mystère de la vie qui organise ça c'est pas moi c'est le grand mystère de la vie moi c'est mes croyances puis j'aime ça vivre de même parce que je le raconte que Jacques quand je le rencontre en 93 j'aurais dû le rencontrer 17 ans auparavant au Guatemala tu sais ça n'aurait pas marché ça n'aurait pas marché parce qu'il n'avait pas entrepris le chemin de la sobriété il est question de ça aussi beaucoup dans le livre dans ma biographie fait que c'est intéressant de cheminer avec quelqu'un parce qu'on arrive chacun avec nos bagages surtout quand on se rencontre dans une vie plus avancée je te dirais d'ailleurs on voit ça beaucoup souvent ça va être la deuxième relation sérieuse j'entends qui va bien fonctionner parce qu'on a fait un bout de chemin chacun se connait puis on connait plus les enjeux tu sais parce que c'est de la job dans la vingtaine ou dans la trentaine de rencontrer quelqu'un construire une famille construire un avenir professionnel moi je regarde il y a plein d'enfants ici à Saint-Lambert où nous habitons c'est notre pied à terre urbain c'est beau parce qu'il y a des personnes âgées il y a des jeunes familles des enfants des adolescents tu as comme un paysage humain tellement vaste puis là tu vois toutes les interrelations de comment ça fonctionne c'est vraiment intéressant le chaos de la famille le chaos de la vingtaine et de la trentaine parfois de la quarantaine aussi mais c'est tout des étapes d'apprentissage mitou puis quand on on essaye de prendre ça puis d'avoir aussi de l'aide d'être entouré de bons amis ou faire une démarche thérapeutique écrire son journal c'est un bon outil aussi pour refléter comment qu'on se sent tu sais il faut prendre des pauses moi tu sais mon slogan je pense j'en parle dans la biographie maintenant c'est je me pose je me dépose et je me repose fait qu'avant de me brancher avec toi je me suis étendue une demi-heure puis j'ai relaxé pour être entièrement disponible à notre rencontre puis quand ça va être terminé mon cher amour m'a préparé un petit lunch on prend la route on s'en va dans les Laurentides parce que demain on donne une conférence en duo puis Jacques il dit ben moi j'aime ça parce que c'est comme inescapable parce que d'ici je le vois comme on fait une performance demain je deviens vraiment nerveux je serais comme Normand Bratois avant d'entrer en scène je vomirais mais quand on le prend comme on partage ce moment-là d'échange c'est un privilège fait que nous autres que ce soit solo ou en duo c'est privilège de partager surtout quand les gens te connaissent depuis tant d'années ben c'est un privilège pour eux de te rencontrer enfin alors qu'ils t'ont vu dans des rôles mais t'as rencontré toi pas le personnage pas ton personnage dans ton bout le personnage dans les invasions barbares non c'est Louise ben nous on a le privilège que tu partages tout ça avec nous et merci beaucoup beaucoup on lira ton livre et puis on ira te voir en conférence avec Jacques ici ok alors aimer incarner écrire merci Mitsu d'avoir pris le temps de lire ça puis de te rencontrer aujourd'hui c'est on peut dire que c'est des belles retrouvailles oui tout à fait j'ai hâte de te voir en live je t'aime ok bye 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 bye